... Je me nomme Amadou Djigidjani, je suis le président de l'amicale des retraités d'EBF 2018, 2019, 2020. ... Oui, pratiquement l'objectif. L'objectif directement, je vous dirais, pour qu'on nous paye notre dû. Parce qu'après pratiquement 40 ans de dur labeur, je pense que des retraités ont le droit de recevoir leur pécule de départ. Mais voilà, 202 jours pour jour. Qu'un protocole a été signé entre le ministre de Tchetel en l'instar, Dr. Hume, et le bureau du collectif des retraités d'EBF 2018, 2019, 2020. Et ce document est stipulé l'appurement du dossier une bonne fois pour toutes en trois tranches. À savoir, après la date de la signature, 10 jours après, normalement, les retraités de 2018 devaient être désintéressés. Et un mois après, ça devait être le tour des retraités de 2019. Et suivez maintenant, au mois de mai, les retraités de 2020. Donc, là, jusqu'à présent, jusqu'à présent, rien n'a été respecté, rien n'a été fait de tout ce qui a été dit lors de cette réunion-là. Bon, raison pour laquelle, voilà une goutte d'eau qui fait déborder une vase. Après une si longue attente, et on s'est rendu compte que ce gouvernement-là distribue de l'argent à tort et à travers avec l'avènement du Covid-19. Bon, donc, nous, nous ne demandons pas une aide. Nous ne sollicitons pas d'être assistés. Mais par contre, nous réclamons notre dû. C'est simple. Nous réclamons notre dû. Et là, nous interpellons directement le président de la République. parce que c'est lui le commandant en chef et que pratiquement, ses collaborateurs, pas mal de ses collaborateurs ont fait des efforts. Peut-être l'actuel directeur du chemin de fer a fait des efforts pour que le dossier soit apuré. Mais on s'est rendu compte que c'est comme si l'État, comment dirais-je, fait la sourde au linge. C'est ça, c'est ça, notre problème et la motivation de ce ras-le-bol. Alors, en dehors de ce mouvement, si vous n'avez pas eu de la sécurité, vous avez prévu de notre plan d'action. Non, 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 non. Là, nous sommes là en gare pour réclamer notre dû. Nous avons décidé de ne plus libérer les lieux tant que nous ne sommes pas désintéressés. Tant que nous ne sommes pas désintéressés, nous sommes là en gare. Bon, pratiquement, avant 2018-2019, nous faisions pratiquement 87 cas. Viens de s'ajouter maintenant 20 cas de 2020. Donc, ce qui fait pratiquement plus d'une centaine de cas. Parmi lesquels, bien sûr, il y a des cas de décès. Oui. Alors, est-ce que les autres métiers aujourd'hui ont fait une relation par rapport à cette activité ? Oui. Seul le directeur des chemins de fer du Sénégal a envoyé une délégation parce qu'il nous a fait savoir qu'il est absent du territoire. Donc, il nous a envoyé une délégation pour s'enquérir de la situation. Et nous leur avons fait part de notre décision et ils ont compris. Sous-titrage Société Radio-Canada